Thomas, pour Histoire d'Info, c'est cette sortie de Donald Trump en campagne électorale. C'était il y a deux jours à Atlanta, en Géorgie. Donc la Belgique est une ville magnifique. Frontalière d'ailleurs avec l'Espagne, c'est pour ça que son climat est si doux. Bref, l'ignorance est-elle un obstacle pour la Maison-Blanche ? Eh bien, pas forcément. Le compteur est à moins de 17 ans. Oui, on revient ce matin à la fin de l'année 1999. Et quelques mois avant la présidentielle américaine, Georges Bush, candidat républicain, étale sans beaucoup de complexe ses lacunes lors d'un petit quiz de politique étrangère sur NBC. Pouvez-vous me donner le nom du président de Tchétchénie ? Non. Et vous ? Du Pakistan ? Général. Je peux nommer le général. Et c'est ? Général. Le premier ministre indien ? Le nouveau premier ministre indien, c'est… non. Non. Ça ne l'a pas empêché d'être élu. Enfin, on sait dans quelles conditions aussi. Et une fois président, ça ne s'arrange pas vraiment. Un exemple parmi des dizaines de ce qu'on appelle des bouchismes, ici à Göteborg, en juin 2001. Afrique est une nation qui souffre d'une incroyable maladie. Voilà. Non, l'Afrique n'est pas un pays. C'est le genre de faute que je sanctionnais durement, d'ailleurs, dans les copies de mes élèves. Alors, est-ce que ça veut dire que les Américains s'en moquent complètement ou pas ? Alors, c'est probable, c'est une première hypothèse. Mais il y en a une deuxième aussi, vers laquelle je penche aussi. Pour une partie de l'électorat, l'ignorance serait aussi une façon de ressembler aux Américains qui n'y connaissent pas grand-chose aux affaires du monde. Et surtout, d'être en prise avec le bon sens populaire. Il ne fait pas bon être un intellectuel quand on veut être président américain. Au tout début du XXe siècle, Théodore Roosevelt, adoré par les Américains, avait troqué ses livres, qu'il avait écrits souvent, contre un chapeau de cow-boy pour se faire élire. Et Ronald Reagan, qui ne brillait guère par sa culture, nous offre une clé de compréhension, ici en 1964. Le problème avec nos amis de gauche, ce n'est pas qu'ils soient ignorants, c'est qu'ils sachent tout un tas de choses qui ne sont pas vraies. Voilà, là, il y a vraiment l'idée très importante que la connaissance, elle est peut-être d'un certain côté, mais elle ne permet pas d'avoir une bonne approche de la pensée des Américains. Et il y a un mois, devant les étudiants de la Rogers University, Barack Obama avait lui-même mis en garde. En politique et dans la vie, l'ignorance n'est pas une vertu. Ce n'est pas cool de ne pas savoir de quoi on parle. Ça ne fait pas plus vrai ou authentique. Ça n'est pas lutter contre le politiquement correct. C'est juste ne pas savoir de quoi on parle. Alors on rigole beaucoup avec Obama, reste que, et les succès de Trump ou de Bush le prouvent, dire que la Belgique est une ville où l'Africain pays ne vous ferme pas forcément les portes du bureau ovale, ça peut même, dans certaines conditions, vous aider à les ouvrir. Top que je veux que je même voilà pour commencer. On vous dire ça. Tu asと est trop criticizing,